Nos balades estivales dans le Grand Est nous emmènent ce soir à Saint-Quirain, nichée dans les contreforts des Vosges. La petite commune Mosellane est tout simplement l'un des plus beaux villages de France, découverte avec Fabrice Rosassi et Claire Schaffner. Regardez. Saint-Quirain, en Moselle, fait partie du club très fermé des plus beaux villages de France. Alors, nous avons voulu savoir si les promenades, si les sentiers de randonnée qui partent du village sont à la hauteur de cette réputation. Et la réponse est oui, sans conteste. Regardez ces images. Ce matin, le petit plan d'eau de Saint-Quirain est bien calme. Un calme simplement troublé par une joyeuse discussion un peu plus haut. Il ne faut pas exagérer non plus, c'est un sentier tranquillement qui monte tranquillement. Tous sont des bénévoles du club Vosgien. Et tous sont passionnés. Avec l'aide parfois du centre social de Saint-Quirain, ils entretiennent et gèrent quelques 320 kilomètres de sentiers ici. Comme cette balade des sept roses qui démarre au village et passe devant l'atelier d'Anne. Quotidiennement, j'en vois passer. De tout âge, de toute nationalité, vraiment tous les jours. Anne est maître verrier, héritière d'un savoir-faire très local. Au départ, les verriers, qu'est-ce qu'ils cherchaient ? Ils cherchaient du bois pour leur fourneau, ils cherchaient du sable pour le verre, ils cherchaient la fougère pour la potasse et de l'eau. Et donc ils trouvaient vraiment toutes les conditions réunies ici pour installer des petites verreries itinérantes et les déplacer au fur et à mesure des années dans la forêt. Reprenons le cours de notre balade. Et là, on peut voir le village. Ah oui, oui, oui. Le circuit des sept roses fait référence aux sept églises et chapelles qui jalonnent ce parcours de 15 kilomètres entre forêts et patrimoine historique, comme Notre-Dame-de-Lore. On dit qu'elle a été construite sur un lieu de culte celte qui a été christianisé. Oui, comme tous les lieux celtes. Marcel Oswald connaît bien toutes les histoires, toutes les légendes de ce territoire. Comme celle de l'eau de la fontaine de Notre-Dame-de-Lore. Rafraîchissante et miraculeuse. Il y a des gens qui la considèrent comme miraculeuse, mais bon, elle n'a jamais été reconnue comme miraculeuse. Mais c'est vrai qu'elle est très bienfaisante et beaucoup de gens de toute la région viennent se servir de cette eau et ils l'emmènent chez eux. La balade est propice aux rencontres et Marcel devient parfois guide pour des randonneurs venus de plus loin. Par exemple, ici, c'est la rose bleue. Vous voyez la bière ? Et le terminé de bleu. On vient d'Ancien. On savait qu'il allait faire chaud aujourd'hui et on cherchait un petit trajet de 15-16 kilomètres, essentiellement ombragés. Or, la particularité du circuit, à partir de 5-1, c'est quasiment tout le temps ombragé. Les groupes de randonneurs se séparent, mais la balade continue. Il reste tant de belles choses à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada